Les effets visuels, c'est aussi une façon de faire de l'humour dans l'image quand le réalisateur l'a demandé, mais pas seulement. Un film d'Elia Suleymane qui s'appelait Le temps qu'il reste, et il a fait une scène qui était très très belle et très émouvante dans son film, très poétique, où il est devant le mur, ça se passe en Israël, en Palestine-Israël, et il a une perche, et en fait il court, il saute le mur. Et j'ai trouvé que cette image de, oui, on peut sauter le mur comme ça, de manière imaginaire et poétique, c'est formidable. On passe de discipline à discipline. Il y a un domaine que je voudrais qu'on évoque avec toi, qui est ce qu'on appelle aujourd'hui, depuis assez peu de temps d'ailleurs, mais ce n'est pas tout neuf, il me semble qu'en fond de scène des Pink Floyd, il y avait des gens qui faisaient des expériences qui étaient tout à fait étonnantes en temps réel, pour coloriser l'écran avec des captations en temps réel. Je voudrais parler du stage design, et je sais que tu as notamment travaillé avec Mylène Farmer sur une tournée en France et au-delà. Donc là, on est dans la... Alors, tu parlais tout à l'heure de grandes images en termes de résolution, de 4K, 8K. Ici, on pourrait parler de grandes images en termes de nombre de mètres carrés, puisque là, on est derrière une grande scène dans une grande salle. Il y a plusieurs façons de faire. Soit on travaille des images qui seront diffusées au moment du spectacle ou de la performance, mais il y a aussi des gens qui travaillent l'image en temps réel. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu pourrais envisager, alors que tu es habituée au temps de calcul des machines, de manière générale ? Difficile à répondre, parce que quand il y avait les palettes graphiques, notamment les palettes graphiques qui étaient anglaises, il y avait des fonctions qui permettaient d'enregistrer le temps réel. Et je travaillais régulièrement tous les samedis avec Matta, avec le peintre Roberto Matta, qui venait avec sa canne, il était assez âgé à cette époque-là. J'ai préparé une palette avec des couleurs. Il venait, il restait deux heures, il utilisait les couleurs comme ça que j'ai préparées, et puis il travaillait. C'était très libre, extrêmement intéressant de voir travailler. Travaillait deux heures et après il partait. Et moi je prenais ces deux heures et j'en faisais une minute. Donc c'était passionnant parce qu'il y avait tout le travail en temps réel. Aujourd'hui, bizarrement, le temps réel s'est plutôt perdu, au profit du temps de calcul qui a plutôt grossi. Mais on n'a plus ce temps réel. Oui, il s'est perdu par rapport à la question de l'enregistrement dans la durée, comme Mister Picasso, ce film... Oui, formidable, de Clouseau. Oui, très bel exemple justement avec la transparence. En même temps, on peut dire que le temps réel, c'est aussi là où il a sa gloire dans le jeu vidéo, avec ses ponts, avec le cinéma qui sont sans cesse dans les deux sens. Et notamment, je pense aussi en termes de performance audiovisuelle. Mais je pense qu'en effet, l'idée de diffuser ce qui a été filmé dans la durée, c'est peut-être quelque chose qui en effet, c'est dans une certaine mesure un peu perdu. Je voudrais qu'on évoque quelque chose qui, j'imagine, t'utilises très fréquemment et en même temps, qui t'intéresse peut-être pas plus que ça, mais qui continue à fasciner les jeunes et qui vont parfois aller dans une école aussi pour faire ça. Il y a quelques spécialités, quelques domaines du cinéma, des effets visuels qui continuent à fasciner, même si, quand, me concernant, mes étudiants s'en servent, ils s'en servent en général assez mal. Je pense par exemple au fond vert ou bleu, puisque ça dépend des situations. Et à chaque fois qu'un étudiant me dise « Ah, je voudrais faire du fond vert », j'ai toujours envie de lui dire « Mais pourquoi faire ? » Si c'est pour mettre ta copine à la plage, allez, prenez un train et allez à Deauville. Mais qu'est-ce que tu veux nous dire ? Peut-être même aussi, on peut s'adresser à différents types de public, à des jeunes qui continuent d'être fascinés par le fond vert. En même temps, il y a une forme de magie aussi que de pouvoir décontextualiser. C'est la force, justement, de ces fonds de couleurs. Comment tu envisages, toi, cette possibilité ? Est-ce que c'est le plus souvent possible ? Ou « Oh là là, je m'en méfie ? » Non, non, c'est pour des questions de contraintes. C'est d'abord pour des questions de contraintes de décor et de déplacement. Donc, l'intérêt du fond vert, donc le fond vert, c'est un fond qui est vert, de couleur vert aujourd'hui, mais ça peut être n'importe quelle couleur, va être remplacé après par autre chose. Donc, généralement, qu'est-ce qu'on fait ? On fait attention à l'angle de prise de vue. Pas forcément à la focale, mais l'angle de prise de vue, oui. Et on fait attention à la direction de lumière de manière à ce que ça soit raccordable entre ce qui est derrière, c'est-à-dire, généralement, on appelle ça une pelure, et ce qui est devant. Alors, il y a, par exemple, énormément de cas dans des voitures où les comédiens ne peuvent pas se déplacer pour telle et telle raison. Donc, les voitures sont filmées à l'intérieur dans un studio sur fond vert. Il y a le cas où le décor est trop important et donc, ils préfèrent concentrer le travail de prise de vue, ce qui se fait en studio sur fond vert et après, on change la totalité du fond. Donc, c'est très utile. Ce sont des contraintes d'utilité, quoi. budgétaires, donc, également. Tu parlais tout à l'heure de cohérence au travers de la lumière, au travers des angles de vue. En même temps, il y a une photographie et une forme d'animation qui est née des applications. J'entends qu'elle est liée à la possibilité, aux possibilités offertes à tous du collage au travers de Photoshop ou même, aujourd'hui, du collage dans la durée au travers d'After Effects qui est accessible, on va dire, à tout le monde aujourd'hui. Ce qui est intéressant aussi dans certaines images, c'est la dissonance. C'est la dissonance des points de vue. C'est-à-dire un bâtiment shooté d'ici et un autre shooté de là, deux perspectives différentes. Deux, ça peut être gênant, mais dix, ça peut commencer à devenir intéressant. Là-dessus, on a la peinture comme exemple. On peut voir Femme nue descendant l'escalier de Duchamp où on a toute cette réflexion-là, où on a même le dadaïsme qui est là, bien sûr. D'ailleurs, qu'on a déjà aussi dans la représentation des villes à la fin du Moyen-Âge et au début du Quartu Cento, je pensais notamment à une peinture de Ambrogio Lorenzetti, le passage de la ville à la campagne. Ah oui, absolument. Qui est fantastique. J'ai quelques petites questions nerds, mais qui sont aussi, en pensant aussi, encore une fois, notamment à mes étudiants, qui ont tous envie de faire de la motion capture, en même temps, encore une fois, pourquoi faire ? Cela dit, la motion capture, c'est aussi l'occasion d'utiliser des êtres virtuels. Tu parlais tout à l'heure de 1992, avec ces deux exemples, l'un dans les sciences et l'autre dans le cinéma, sur une forme de fragmentation du corps humain. Aujourd'hui, la motion capture, qui n'est d'ailleurs pas forcément toujours plus intéressante que récupérer le savoir-faire des animateurs qui peuvent être très forts aussi et quelquefois faire des gestes plus justes pour le regard qu'une motion capture, parfois peut-être mécanique. Ça, je parle sous ton contrôle. Je voudrais qu'on l'évoque par rapport à cette question des êtres virtuels. Aujourd'hui, le débat à Hollywood, c'est doit-on ouvrir une catégorie pour les êtres virtuels ? Alors, la mocap, donc la motion capture, on appelle ça la mocap, c'est excessivement large. ça a différents types de prises de vues. Donc, on met un acteur dans une sorte de costume avec des capteurs, des caméras autour. Les caméras enregistrent ce que fait l'acteur, par exemple, il saute. Cette base de données est reprise dans un ordinateur. Après, ça permet, on met cette base de données à l'intérieur d'un corps virtuel et on va décider de la caméra et de l'utilisation de cet acteur virtuel comme ça qui fait saute, par exemple. Il y a également des cas où les gens ont filmé des petites maquettes de personnages. Ils ont mis un squelette à l'intérieur. Dans le squelette, ils ont donné une sorte d'intelligence artificielle sur le type de déplacement, etc., pour faire fabriquer des foules. Donc, c'est extrêmement pratique sur, d'une part, la duplication des personnages, d'autre part, le cadre de mouvements de caméras complexes qui ne pourraient pas être faits en réel et ensuite, l'utilisation répétée des choses.